Aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer un nouvel éditeur sur le marché qui s'appelle Coin de Mire Cinéma. C'est un passionné, ce n'est pas un éditeur là-bas, ce n'est pas un professionnel de l'édition, ce sont ses premiers DVD et Blu-ray qui sortent là. Il compte continuer et agrémenter à enrichir cette nouvelle collection par six titres très rapidement et il a eu l'amabilité, la gentillesse de nous confier les six premiers titres de cette collection. Ce sont donc six titres qui ont déjà été édités, surtout en DVD ou même en VHS. On n'est pas dans l'inédit, mais quasi quand même. Ils viennent tous pour la plupart de chez TF1, les endroits étant TF1, distribution, enfin TF1DA. J'ai sorti des galettes que TF1 m'avait envoyées à l'époque quand ils avaient sorties en DVD il n'y a pas très longtemps. Entre autres, là on a les grandes familles de Denis de la Patelière ou des gens sans importance, donc de Henri Verneuil. Si « Tous les gars du monde » est un film qui est déjà sorti en DVD chez LCJ Éditions en 2008, donc autant dire que ça... Non, pardon, ce sont « Les amants du tâge ». Celui-là, c'est celui qui est sorti en VHS uniquement, donc autant dire qu'il remonte à Mathu Zalem. Quant aux autres, que ce soit Archimède le Clochard, Porte des Lilas, ce sont des films qui sont sortis chez René Château, qui n'existent plus chez René Château. On peut éventuellement acheter en occasion, mais que l'on va retrouver éventuellement là maintenant chez Coindemire Cinéma. Donc ça se présentait... Pour les habitués de la collection, ça se présentait comme ça. J'ai sorti trois films de grands gillets qui avaient sorti René Château pour coller un petit peu. Donc ce sont des films qui ont été tous restaurés minimum en HD. Celui qui a été restauré en 4K, c'est Porte des Lilas. Donc si je retourne le cover, on a donc restauré en haute définition par TF1 avec la participation du CNC et de Coindemire Cinéma. Et le nouveau Master est donc annoncé en 4K inédit. Les autres, ce sont donc des Master HD. On ne les a pas encore vus. Les tests vont suivre très bientôt. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est tout simplement vous présenter cette collection et surtout vous en ouvrir un très exactement pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans en plus du film à la fois en DVD et en Blu-ray. Donc j'en retourne un, donc Porte des Lilas. Ils présentent tous les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que vous avez le film en HD, support Blu-ray et DVD. Le journal d'actualité... Alors, il m'a bien précisé une chose. Il y a deux possibilités de regarder le film. Le regarder directement le film ou de le regarder selon les conditions de l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, quand vous alliez voir un film, vous aviez le journal d'actualité d'époque, donc de la semaine en question. Donc ils ont remis le journal d'actualité de la semaine en question de la sortie du film. Les réclames publicitaires que vous puissiez avoir après. Et bien sûr, les bandes-annonces d'époque qui sont donc proposées dans le cadre de cette expérience de visionnage. Donc après, vous pouvez regarder le film, apprécier le film. Et après, éventuellement, après ou avant, mais même donc après, vous avez donc la possibilité de voir 10 reproductions de photos d'exploitation, une reproduction de la fiche d'époque et un livret reproduisant des documents d'époque. Et bien c'est ça qu'on va vouloir vous montrer, éventuellement, sur Les Grandes Familles. Que voici, donc, film de Demi-Hille de la Patoulière qui était donc sorti chez TF1 uniquement, mais dans une édition comme ça, en plastique, avec aucune valeur ajoutée sinon le film. Vous allez me dire que c'est déjà pas mal. Mais là, donc, vous avez donc ici le DVD et le Blu-ray sur le cover, le fan cover, en la fin. Donc les galettes se retirent comme ça, sous cet aspect-là. Vous les glissez et vous les rentrez. Il y en a qui vont rouspéter forcément en disant qu'en retirant et en remettant comme ça, ça raye le disque. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc moi, je trouve que c'est une très, très belle, une très, très belle présentation. Ensuite, vous avez donc les fameuses reproductions d'époque. Donc là, vous avez le dossier de presse d'époque, si je ne m'abuse. Donc reproduit in extenso. Et ensuite, après, vous avez du manuel de publicité. Enfin, vous avez du matériel publicitaire de l'époque. Voilà. Donc le scénario, les trucs sur le réalisateur, les interprètes. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, la volonté de l'éditeur, ce n'est pas forcément d'aller chercher un témoignage d'une personne qui aurait rencontré tel acteur ou tel réalisateur, de balancer quelques anecdotes et de donner une analyse bien à lui. Pourquoi pas ? Lui, il n'a rien contre ça. Mais lui, ce qu'il aime bien, c'est retrouver les trucs d'époque pour remettre le spectateur ou le téléspectateur, on va dire, dans sa bulle, en fait, et de faire une sorte d'immersion par rapport au film. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Si vous regardez, vous avez deux pochettes qui sont incluses à l'intérieur. La première dévoile des photos d'exploitation d'époque, en or et blanc, là, en l'occurrence, qui sont magnifiques. Elles sont glacées. C'est des photos en papier glacé. Donc vraiment un travail, je trouve, déjà magnifique. Et vous avez donc, sur la deuxième pochette, toujours présente à l'intérieur, vous avez encore d'autres photos d'exploitation, d'accord, que ici, comme ici, par exemple, et la reproduction de l'affiche du film. Moi, je trouve que c'est une intention plus que louable. Voilà. Donc ça, c'est dans chacune des éditions que propose donc Coin de Mire Cinéma. La suite, sur le site, où nous allons vous parler de ce que nous pensons à la fois, non pas du film, parce que je pense que tout le monde les connaît, mais on donnera un peu notre avis, parce qu'on aime bien, mais surtout un avis technique circonstancié. Voilà. Rendez-vous sur le site. Merci.